En reconnaissance de la semaine de sensibilisation à la santé mentale, je suis fier de souligner les travaux faits par le Conseil de prévention de London. Nous voulons sensibiliser la population et diminuer la stigmatisation par l'échange d'histoires de toutes et chacun. Et voilà ce que le Conseil fait pour abolir le silence et l'omerteur. Cet événement annuel, dans sa treizième édition, souhaite se rappeler ceux qui se sont suicidés. Les personnes qui ont perdu un être cher ont été stigmatisées. Échanges de la poésie, des chansons pas honorées, leurs êtres chers. Et cette année, il y a plus de 75 personnes, y compris Jennifer Watt, qui s'est suicidée en 2015 à l'âge de 20 ans et dont l'histoire à l'urgence a été soulevée en chambre. Les services en santé mentale ont de la difficulté à assurer des services adéquats à toute la population. L'écart dans les services est désastreux pour les jeunes et la jeunesse. Les événements pour abolir le silence soulignent l'importance d'avoir de nouveaux services et que l'effet nuisible qu'apportera la coupure du gouvernement, à la hauteur de 380 millions de dollars. Appel règlement, je voudrais souhaiter la bienvenue dans la tribune. Eleanor McGraw et Beth Watteau, deux militants de ma circonscription, qui se sont vus récompensés par une plaque et Camille Bégin de la Fondation et qui a reçu également une plaque de commémoration. Déclaration des députés. Député de Thornhill, merci, M. le Président. Je voudrais dire à chacun que nous avons servi des personnes avec autisme et qu'il y aura un gala le 21 novembre et le premier ministre sera le conférencier. Nous voulons célébrer les capacités des personnes dans les services de retard développemental. David et M. Bonnessy sont reconnaissants envers le premier ministre. Les recettes seront utilisées dans les programmes et lancer une campagne pour un nouvel édifice à Thornhill. L'édifice sera également en fonction de l'arène et qui est un modèle pour le secteur pour avoir du logement social alors qu'il y a 6 000 personnes sur la liste d'attente. Je suis heureux d'attente. Je suis heureux d'appuyer Sheila, la directrice, pour le gala et nous avons également fréquenté la même école secondaire. Et le chef a été honoré et mon mari y était également. Je suis sûre que cette année, cet événement sera magnifique. Je voudrais remercier les sponsors, les parrains de cet événement et l'événement et l'invité spécial ou le conférencier spécial, le premier ministre, M. Ford, déclaration des députés Toronto Centre. Merci. Je voudrais prendre la parole aujourd'hui pour se rappeler de l'histoire terrible ontarienne. Notre province a des histoires incroyables et il est important de se raconter ces histoires qui sont parfois divisées. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de participer pour honorer les jeunes de Grande-Bretagne et d'Irlande qui sont venus au Canada en tant qu'esclaves. Ces enfants ont été souvent maltraités et abusés. Ce sont maintenant les élèves de la province. Ces enfants pauvres sont venus très tôt au Canada séparés de leur famille. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont travaillé dans des maisons de placement pour avoir un logement en échange de leur travail. L'une de ces personnes était située sur Jarvis Street en Toronto, sans estimer que dix personnes des Canadiens font partie de ces jeunes qui sont venus d'Irlande et de Grande-Bretagne. Nous voulons partager cette histoire avec nous tous. J'ai hâte de voir cette plaque installée sur la rue où il y a eu la maison de transition. Je demande à tous les députés d'apprendre notre histoire et tirer des enseignements de nos erreurs. On a vu les démgâts et les dommages à long terme et c'est un traumatisme qui continue. Pour conclure, j'ai reçu une brochure. Et pour porter cette épinglette, je demande la permission à la Chambre de porter cette épinglette convenue. Convenu. Député de Sault-Saint-Marie, prenons un moment pour reconnaître un groupe qui est ici aujourd'hui. C'est l'Association des plaideurs de l'Ontario, comme vous le savez. Avant d'être député, j'étais un avocat à Sault-Saint-Marie. J'ai exercé dans le secteur civil et le secteur criminel. Il y avait les procureurs, puis il y a eu les avocats de la défense. Et à chaque côté, il y a un avocat. Et pendant ce temps, j'ai appris à respecter cette profession et à ceux qui défendent la règle de droit dans la province. L'Association est un groupe excellent créé en 1941. Il a fait un travail en Ontario et ailleurs au Canada et aux États-Unis. Non seulement ce sont les défenseurs qui luttent contre les injustices, mais ils veulent maintenir l'éthique de la profession, que tous les avocats passés, présents et à venir, d'un avocat à un autre. Et au nom de la procureure générale de l'Ontario, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les invités, Morin Elie, John Terpita et tous les membres de l'Association des avocats plaideurs de l'Ontario. Le travail que vous faites est très important et je vous souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Merci. Député de Parkdale-Ide Park, cette semaine, le premier ministre a décidé de s'attaquer aux Ontariens. Et c'est avec peine. Il s'attaque aux personnes à faible revenu. Il n'y a aucune donnée probante pour appuyer sa position. Cela n'aide pas la population. Il veut simplement retirer de l'argent du portefeuille de la population à Seattle. Anna Borta, le salaire minimum, 15,47 $ et le taux de chômage a diminué. Et même Amazon a accepté qu'ils peuvent payer plus de 15 $ l'heure pendant ce temps. On prend du recul. On regresse très rapidement. Le gouvernement Ford, qui donne de l'argent aux grandes corporations, aux amis du premier ministre, pense qu'il y aura des bénéfices pour tous. Nous savons tous que la façon d'augmenter l'économie, c'est du bas vers l'euro. Et ces personnes n'achètent pas des jet-skis. Et l'argent est retourné dans l'économie. Que le programme pour sortir les gens de la pauvreté, c'est un travail. Mais ils veulent maintenir ceux qui sont à un emploi, de demeurer dans la pauvreté. On ne devrait pas travailler à temps plein temps et vivre dans la pauvreté. Personne ne devrait être forcé lorsqu'il est travaillé. Personne ne devrait perdre son emploi lorsqu'il y a un urgent. Tout le monde devra avoir une coupure de vacances. Les travailleurs ont besoin de respect, d'être respectés par le gouvernement. Je suis heureux de prendre la parole pendant la semaine de la sensibilisation à la santé mentale et les gens qui interviennent. Plus tôt, j'ai rencontré par le député, la députée de Nicholtel, où un mécomitant, Mme Irving, à l'âge de 19 ans, a mis au défi tous les députés de mettre la partisanerie de côté, et de s'attaquer aux manques de services en santé mentale. Ma circonscription de Guelph a vu une augmentation de 50 % aux admissions à l'hôpital en matière de santé mentale. À l'échelle de l'Ontario, il y a eu davantage d'admissions à l'hôpital de deux jeunes qui demandent des services en santé mentale. Pour leurs 12 000 enfants, ils sont en attente de services en santé mentale. Noah nous a amené au défi d'appuyer la recommandation du comité spécial sur la santé mentale et les dépendances. Huit ans après ces recommandations, le moment est venu d'agir. Noah et sa campagne nous rappellent qu'il est important d'avoir une stratégie globale en santé mentale pour l'Ontario. Je voudrais remercier cette personne pour sa défense et sa lutte pour obtenir des services en santé mentale. Merci. Déclaration de député, député de Perth-Wallington. Je prends la parole aujourd'hui pour réfléchir une famille agricole dans le secteur agricole en Ontario. Cette semaine, c'est le 20e anniversaire de la Semaine de l'agriculture. Il y a 20 ans, les députés se sont levés et ont débattu un projet de loi de député, député par le député de Bert, M. Johnson, qui est dans la tribune avec nous. Le premier but, c'est d'avoir une semaine chaque année pour tout le monde pour célébrer le travail des fermiers, des familles et des travailleurs. Chaque année, c'est le premier lundi de mai. C'est la journée de l'action de gaz pour réfléter, pour réfléchir. Et les producteurs de l'Ontario travaillent de longues heures pour s'assurer que la province, qu'il y ait suffisamment d'aliments pour l'hiver. Le secteur agricole est diversifié et comprend plusieurs personnes qui ne définissent pas comme fermiers. Cette semaine reconnaît pas seulement les familles, les entreprises et les transformateurs d'aliments. Il reconnaît l'importance de la contribution de ce secteur. Et il mérite une reconnaissance spéciale parce qu'il donne à la population des aliments qui sont excellents. Et ce secteur représente 25 milliards de dollars au PIB de l'Ontario. Et maintenant, c'est 40 milliards de dollars. Soitons ensemble cette personne pour l'agriculture en Ontario. Une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue de Bart Johnson, qui est présent avec nous en chambre. Déclaration de DPQ, Sanderbea-Tikokin. Aujourd'hui, dans ma circonscription, un groupe de travailleurs blessés ont un atelier avec la CESPAT pour parler du traumatisme qu'ils ont subi. J'ai travaillé pendant 25 ans pour représenter des personnes qui demandent une réclamation au titre de la CESPAT. Ils ont vu les modifications et le coût de ces personnes, des modifications au programme qui ne sont pas adéquates pour satisfaire au mandat de la CESPAT. Entre 2010 et 2015, il y a eu une diminution de 25 % dans les prestations d'invalidité, 10 % dans les coûts de santé et 66 % de réduction pour les personnes ayant un handicap. Le gouvernement a célébré une trentième, un 30 % de diminué. Je sais que les travailleurs, les petites entreprises particulièrement, ont souffert également, mais on doit examiner, revoir les coûts pour toutes et chacun lorsque les prestations sont refusées, Lorsque la CESPAT n'assume pas sa responsabilité, cela ajoute un fardeau sur les contribuables. Je demande aux députés de lire le rapport qui provient de l'Association des travailleurs blessés de l'Ontario. Récemment, j'étais heureuse de faire le jour d'un des joyaux de l'Ontario en matière de santé. Le centre de soins palliatifs à Burlington, sous le directeur de Karen Candy, et plus de 200 bénévoles ont dispensé des soins et du confort à ses résidents. Et leur programme de sensibilisation à la population, les soins à domicile améliorent la qualité de vie des personnes pour également répondre à leurs besoins émotionnels, physiques et autres. Je voudrais remercier Rickford, le président du Centre des soins palliatifs de l'Ontario, pour la visite. M. Furr et son organisme représentent le secteur des soins palliatifs, qui représentent 382 lits dans plusieurs centres assimilaires au Centre Carpenter. L'AVG, en 2014, dans son rapport, a dit que ces centres permettent d'économiser au réseau de la santé des millions de dollars sur coopérativement aux soins dispensés en hôpitaux. Je voudrais remercier le centre, le personnel, les familles, pour la qualité des soins qu'ils dispensent. Merci. Déclaration de député. Député de Cambridge. Merci. Je voudrais reconnaître la présence d'un autochtone qui s'est joint à la ligne nationale de hockey. Il est né en Ontario. Il a joué dans 11 saisons et hors saison également. Il a fait ses débuts en 1931 à Détroit, qui s'appelait à l'époque les Red Wins de Détroit. Il a compté son premier but quand les fidélifiés au Madison Square Garden en 1939, j'ai participé au dévolement de Saint-Gézé. Il y avait des dignitaires, les maires, le chef Eva Hill des Mohawks, le chef des Six Nations de Grand Never, ainsi que Nancy. Je voudrais remercier Aaron Schmidt, Aaron, à tirer l'attention sur l'histoire de ce joueur de hockey. Le prochain but, c'est de le faire reconnaître par le Temple de renommée comme le premier autochtone à être reconnu admis au Temple de la renommée. «Buddy » sera une inspiration pour les joueurs de hockey à venir. Il a gagné Carl Clifford et Anthony Body Miracles. Il est très clair que nous sommes une ville de hockey. Merci. C'est la fin des déclarations de députés. Merci.